Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de leçons de piano dans laquelle nous allons commencer par les bases de l'instrument pour aider tout un chacun à pouvoir apprendre pour ceux qui débutent totalement, mais également aider à enrichir le jeu des personnes qui jouent également à ce jour. Donc vraiment je tenais à préciser une chose, c'est que vraiment toutes les leçons que nous allons faire, tout le travail que nous allons faire, nous le faisons vraiment pour la gloire de notre Seigneur Yeshua. Et tout cela gratuitement pour pouvoir encourager tout un chacun dans l'apprentissage. et sans chercher quoi que ce soit derrière, il faut que lui seul soit glorifié. Les dons, les talents qu'il nous a accordés sont réellement gratuitement. Donc nous voulons les mettre au service du corps dans la gratuité, vraiment. Donc je tenais vraiment à préciser ça dès le début, c'est important. Et vraiment que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Yeshua, vraiment. Donc dans cette première leçon de piano, nous allons aborder les caractéristiques de l'instrument global pour comprendre toutes ces touches qu'on peut voir, ces touches blanches, ces touches noires à quoi elles correspondent, quel est leur nom. Donc ça va vraiment être une introduction pour vraiment connaître l'instrument. et je vais avoir une petite aparté justement pour pouvoir parler de ce que plusieurs personnes peuvent avoir cette interrogation, à savoir de quel instrument, enfin quel piano prendre pour débuter. Est-ce que c'est un synthétiseur ? Est-ce que c'est un piano numérique ? Est-ce que c'est un piano droit ? Donc d'aborder toutes ces notions-là pour aider chacun à faire le bon choix et commencer dans de bonnes conditions. Donc voilà. Donc en premier lieu, nous avons ici le piano sur lequel je joue, qui est un piano numérique. Un piano numérique qui a la particularité d'avoir un toucher lourd, donc un toucher avec marteau en fait qui est similaire à celui d'un vrai piano à queue. Je vous mettrai un petit lien en description pour nous expliquer justement la différence entre les différents pianos, donc les pianos acoustiques, les pianos acoustiques droits, les pianos acoustiques à queue, les pianos numériques, les synthétiseurs, voilà, pour comprendre la différence. Donc on voit que le clavier qui est face à moi est composé de beaucoup de touches blanches et de beaucoup de touches noires. C'est clair que visuellement, ça peut amener un peu à confusion de voir toutes ces touches-là, savoir, mais il y en a beaucoup, comment comprendre comment elles s'appellent ? C'est simple, donc je vais nous l'expliquer tout de suite. Donc comme point de départ, vous pouvez voir qu'il y a mon vrai piano qui est ici, mon vrai clavier qui est là, et en partie au-dessus justement, vous avez un clavier virtuel qui permettra de bien voir en fait le positionnement et les touches sur lesquelles j'appuie. Donc voilà. Donc on va se baser sur cette première touche, cette première touche au milieu du clavier. Donc cette première touche, je pense qu'on l'a tous appris un jour en cours de musique, donc cette première touche sur laquelle j'appuie qui s'appelle la note de dos. Donc cette touche s'appelle le dos. Vous voyez donc au-dessus, donc sur le clavier, qu'il y a des lettres qui s'affichent. Je vais vous l'expliquer tout de suite, donc ne vous inquiétez pas. Je vais d'abord vous détailler donc les notes en français, donc pour l'appellation francophone. Et ensuite je vais nous expliquer à quoi correspondent les lettres qui sont inscrites au-dessus. Donc première note, la note de dos. Ensuite, deuxième note, nous avons la note de Ré. Troisième note, nous avons la même note de Mi. Quatrième note, nous avons la note de Fa. Cinquième note, nous avons la note de Sol. Sixième note, la note de La. Septième note, la note de Si. Et voici qui est un nouveau dos. On a débuté ici. Sur le C4, on a fini ici sur le C5. Quand je parle de C5, c'est la petite notation que vous pouvez voir sur le clavier du dessus. Voilà. Et en soi, le piano par définition, ce n'est que la multiplication justement de ces mêmes notes-là sur tout l'ensemble du clavier. Donc partant de la partie gauche du piano, qui est la partie la plus grave, à la partie située tout à droite du piano, qui est la partie la plus écu. Donc, un autre point de repère, regardez bien, je vais me positionner ici. J'ai également un dos. Donc, en comparaison avec le dos que j'ai pu faire en premier, ce dos-là est bien plus grave. Dès lors, j'ai commencé ici. C'est la même note, mais la tonalité est plus grave ici. Donc, comme point de repère que je pourrais nous donner pour pouvoir justement mémoriser le positionnement de la note de dos, c'est tout simple. Donc, vous voyez ici que vous avez donc des touches noires et au-dessus, vous avez des touches blanches et au-dessus, vous avez des touches noires. Donc, voilà. Ici, nous avons donc un ensemble de deux touches noires, trois touches noires, deux touches noires, trois touches noires, deux touches noires, ainsi de suite. Donc, pour repérer un dos sur le piano, c'est à savoir que la note de dos se situe toujours avant les deux touches noires. Voilà, vous avez deux touches noires ici, j'ai un dos qui se situe ici, deux touches noires, un dos ici, sur un autre. Donc, deux touches noires, j'ai mon dos qui se situe là, deux touches noires, un dos qui se situe là, vis-à-vis ça, en partie grave, deux touches noires. Voilà. Un autre point de repère, donc, toujours en utilisant les touches noires, c'est de savoir où se situe la note de fa. Donc, tout à l'heure, on a vu que pour le dos, il se situait devant les deux touches noires. Pour la note de fa, elle se situe avant les trois touches noires. Donc, j'ai trois touches noires ici. Je vais me retrouver avec un fa. Trois touches noires ici, un fa, trois touches noires ici, un fa. Voilà. Donc, une petite décomposition du do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, avec la main droite. Donc, ça va vous permettre, avec votre doigt, de commencer à vous positionner sur les notes et également de les apprendre. Vous pouvez le faire, justement, en le disant directement. Donc, on va se positionner sur ce do, du milieu. Do, ré, mi. Je croise mon pouce, que je vais positionner sur le fa, sol, la, si, et do. Une deuxième fois, deux touches noires. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, et do. Une dernière fois, sur un autre do. Donc, le do un peu plus grave. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, et do. Voilà. Tout simplement. Donc, vous pouvez, donc, faire ce positionnement des doigts sur les différents do que vous pouvez avoir sur le clavier. Donc, celui-là, 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 ainsi de suite, pour commencer, en fait, à travailler cette petite dextérité avec votre main droite. Donc, voilà. Donc, maintenant, pour en venir, justement, aux lettres qui s'affichent juste au-dessus, comme par exemple ici, lorsque j'ai toujours la note do, vous voyez qu'il y a un petit c qui s'affiche là-bas. En fait, à savoir que l'appellation do, remis, fa, sol, la, si, do, c'est une appellation qui est francophone, que nous, francophones, nous allons utiliser. Donc, aujourd'hui, musicalement, la musique, voilà, est un langage universel et c'est vrai qu'il y a un autre langage, donc, qui est également compris par les anglophones, qui est un langage, en fait, où ce qu'on utilise, en fait, des lettres, tout simplement. Des lettres, donc, qui vont remplacer l'appellation do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc, cette appellation universelle, donc, qui va s'afficher ici, vous allez voir que le do, dans l'appellation universelle, est nommé si, donc, je vais vous le prononcer à l'anglais, ce que c'est en anglais, c'est en anglais qu'on, en général, qu'on le prononce, donc, si, donc, si, pour do, d, c'est di, en anglais, e, c'est i, en anglais, f, c'est fa, g, j'est pour sol, a, hey, en anglais, b, bi, pour si, et si, pour do. Donc, il y a une des notes qui est, on va dire, qui est facile à retrouver, donc, dans le langage francophone et anglophone, donc, un switché, c'est la note fa, vous voyez, fa, qui commence par un f, et l'appellation universelle, voilà, vous avez un f, fa, f. Et une autre qui est un peu moins simple, mais qui peut être assez facile à trouver, c'est pour la note de la, vous avez a, en anglais, a, f. Donc, on se fait une petite descente, c, d, e, f, g, a, b, c. Voilà pour l'appellation des notes blanches, à ce stade, ok ? Voilà. Donc, pour les notes blanches, je pense que vous pouvez vous entraîner, donc, comme je vous ai montré, donc, avec la décomposition. Avec le bon doigt de T, pardon. On croise le pouce. Voilà. Très bien. Donc, nous avons également, donc, les touches noires que nous avons regardées, observées depuis tout à l'heure. En fait, la particularité de ces touches noires, c'est qu'elles ont deux appellations, par rapport à leur distance. Donc, on prend un exemple sur la note de do, qui se situe là. Vous voyez que j'ai une note noire qui est située juste après, dans une distance. Dans une distance, ouais. Cette petite distance-là, qu'on verra plus tard dans une deuxième vidéo. Donc, cette distance entre ces deux notes-là, qui est un demi-ton. Et donc, vous voyez qu'il y a une note noire qui est située un demi-ton après le do. Son appellation est le tiès. Donc, elle est définie par la note qui est avant. Donc, c'est-à-dire que cette note noire s'appelle le do tiès. Mais, vous pouvez voir également que cette même note noire est située à une distance, enfin, qui est située avant la note qui est là, je vous laisse deviner, qui est le ré. Donc, vous avez la note noire qui est située avant le ré. Donc, dans la distance, ce qu'on appelle un intervalle d'un demi-ton. Cette note-là s'appelle également bémol, donc ré bémol. Vous voyez, une note, deux appellations. Cette note est située après le do. Donc, on l'appelle la dièse de do. Mais elle est également située avant la note de ré. On l'appelle bémol. Donc, ré bémol. Une autre note en exemple. La note de fa. Note noire située un demi-ton après. Elle se prénomme le fa dièse. Mais elle est également située un demi-ton avant cette note-là définie qui est le sol. Donc, chi, sol. Sol bémol. Voilà. Une troisième. Allons-y. Note ici. Sans rien dire, donc, vous avez en langage universel un A. À vous de me dire à quoi cela correspond chez vous. Donc, A correspond à A. La note noire située juste après. Après le A. Donc, c'est le A dièse. Mais également située avant la note de B. En langage universel. Qui est le Si. En français. Si bémol. Voilà. En descente rapide, justement. Donc, on a ici Do. Do dièse. Ou bien Ré bémol. Nous avons Ré. Nous avons Ré dièse. Ou bien. Mi bémol. Mi. Mi bémol. Attention, ici, il n'y a pas de Mi dièse. Ni de Fa bémol. Donc, Mi directement Fa. Fa. Fa dièse. Mais également. Mais également. Sol bémol. Sol. Attention, ici. Sol dièse. Mais également. La bémol. La. La dièse. Également. Si. Bémol. Et nous revenons sur le Do. Voilà. Donc. À ce moment, vous avez connaissance de l'ensemble des notes blanches. Également l'ensemble des notes noires. Donc, pour résumer. Allons du plus grave. Nous avons un Do grave, ici. Au. Plus. AQ. Voilà. Donc, l'exercice, justement, pour commencer à se familiariser avec les notes, c'est que vous prenez, donc, une partie, ici. Donc, une partie qu'on appelle octave. Cette notion-là, dans laquelle je vais revenir. Vous positionnez, par exemple, sur cette octave-là. Et vous exercez. Do. Ré. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. Do. Do dièse. Ré. Ré dièse. Mi. Fa. Fa dièse. Sol. Sol dièse. La. La dièse. Si. Et Do. Voilà. Donc, à ce stade, vous connaissez, donc, l'intégralité des notes qui composent le clavier du piano. Donc, je nous avais, justement, à travailler sur cette notion-là, au niveau, donc, de la mémorisation, des points de repère que j'ai pu donner tout à l'heure avec les deux notes noires. Donc, maintenant, qu'on ne va plus appeler notes noires, mais bien dièse ou bémol. Et également, les trois notes dièse, ici. Pour le repérage par rapport à la note de Fa. Le repérage par rapport à la note de Do. Mais également, vous avez de quoi pouvoir vous exercer par rapport au positionnement des doigts. Par rapport à la progression de Do. Vous l'aurez mis face à l'acideau avec votre main droite pour pouvoir assimiler intellectuellement les notes, mais également les assimiler au niveau de la position de vos doigts. Donc, voilà déjà pour cette partie-là. Donc, à savoir que, maintenant, comment les cours vont se dérouler ? C'est qu'afin de permettre, justement, la progression de chacun, nous allons ouvrir, en fait, via le lien que vous trouverez en description, donc des foires à questions concernant les leçons, en fait, qui passeront, pour permettre à chacun de poser des questions, poser des questions, et sur lesquelles nous pourrons revenir, justement, sur une vidéo particulière pour pouvoir répondre à toutes les interrogations liées à tel ou tel cours. Par exemple, pour cette vidéo-là, si vous avez des questions sur les notes, des questions sur la position de la main droite, comme j'ai pu vous le montrer, vous nous envoyez un petit message, donc, dans la foire aux questions, et toutes ces questions qui seront regroupées, nous pourrons y répondre dans une prochaine vidéo, justement, pour permettre à chacun de progresser, progresser, de comprendre, progresser, justement, pour aller d'étape en étape, pour progresser dans l'instrument. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera dans la progression, que le Seigneur soit béni pour ce moment, et je nous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501